Yako biti bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on va être donc sur ma pile à lire pour la semaine qui arrive en gros donc la vidéo sera en bonus, on sera sûrement mercredi au moment où toi tu vois cette vidéo donc jeudi je pars, la semaine où tu vois cette vidéo jeudi je pars pour Dijon, donc on va faire une escale, on va faire jeudi 5h de route on va sur la ville de Bourges à Bourges, donc on va dormir chez des amis et après on fait Bourges-Dijon le lendemain et pour le retour on va faire à peu près la même techniquement donc ce qui est bien c'est que moi du coup ça va me laisser faire des tests sur Bourges et sur Dijon mais donc j'ai prévu une série en 8 tomes pour le trajet et une série en 7 tomes pour le trajet retour comme je t'ai dit, 8h de route ça fera pas 8 mangas, ça fera plutôt 5, 6 si je me débrouille bien et si je suis pas sur le téléphone aussi il s'avère que je vais lire forcément un des bouquins par exemple le premier soir et donc du coup ça me décale un petit peu, ça fait en fait que bah alors, je vais vous montrer la première série, c'est tout simplement Blue Flag voilà, c'est Blue Flag, une série en 8 tomes des éditions Kurokawa donc ça, je me mets en objectif en fait de lire jeudi pendant le trajet et jeudi soir plus vendredi du coup pendant le trajet aussi qu'il y a les 3h et donc j'espère avoir lu l'intégralité de Blue Flag au trajet aller pour aller à Dijon, voilà donc je vais juste te montrer quand même vite fait la qualité de dessin au cas où que comme moi tu ne connaisses pas spécialement Blue Flag voilà, ça peut arriver alors il paraît qu'on aborde quand même quelques thèmes LGBT donc je trouve ça plutôt intéressant et c'est pour ça aussi que je m'y suis intéressée parce que je voulais voir ce que ça peut valoir surtout avant le mois des fiertés parce qu'il y a la journée internationale, je crois, seulement trans en mai et après il y a le mois des fiertés qui est tout le mois de juin donc je me suis dit pourquoi pas et voilà en ce qui concerne donc la qualité de dessin ensuite je vais d'abord te montrer ce que j'envisage de lire pour le retour tout simplement pour que tu puisses avoir une idée là la série est en 7 tomes et je pense qu'elle se lit un peu plus vite que l'autre donc je pense très clairement que juste sur le trajet ça sera fait et de toute façon comme tu le sais aussi j'ai beaucoup de manga sur format, téléphone, etc et puis il y aura peut-être des extraits, j'en sais rien c'est Yuzu, la petite vétérinaire j'ai présenté le tome 1 à l'époque de sa sortie qui date donc de octobre 2021, tout va bien donc j'ai dû présenter ça en novembre ou un truc comme ça mais toujours est-il, je te mettrai le lien de la vidéo ici si jamais ça t'intéresse et donc Yuzu s'est terminé il y a peu et donc j'ai acheté tout simplement l'intégralité parce que ça je savais que je voulais lire d'accord c'est le truc là qui me fait j'ai l'impression à chaque fois d'avoir tu vois une mèche un peu plus longue moi je vois une mèche plus longue, d'accord donc oui j'attendais que la série soit terminée pour lire la série en entier j'ai acheté l'intégral parce que très clairement je savais que j'allais la lire en entier ça c'est un peu comme Chocotan de Nobi Nobi d'ailleurs que j'ai revendu comme un gros 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 abruti je regrette d'avoir revendu Chocotan donc voilà mais si quelqu'un a Chocotan l'intégral à me proposer à racheter en occasion il n'y a pas de soucis franchement je ne dirais pas non voilà donc ça par contre ne compte pas sur moi pour le revendre je ne le revendrai jamais c'est clair et net voilà ensuite donc les 4 autres mangas que j'ai prévus pour la semaine parce que donc comme je te l'ai expliqué en fait le trajet c'est jeudi-vendredi et après donc on a vraiment vendredi après-midi samedi-dimanche-lundi sur Dijon et donc mardi après-midi je pense on part pour revenir donc voilà ça fait du coup vendredi après-midi samedi-dimanche-lundi voilà 3 jours 4 jours si on compte vraiment vendredi soir donc j'ai pris 4 mangas seulement voilà oui je suis désolée pour ma mèche c'est juste que je m'étais coiffée normalement parce que j'ai fait d'autres vidéos où j'avais les cheveux de deux côtés et que j'ai décidé de changer un peu de coiffure parce que ça me saoulait d'avoir tout le temps la main coiffure bref j'ai donc pris les 2 premiers tomes de Dead Tube voilà manga ultra connu ultra présenté etc je l'ai jamais lu donc du coup je me suis dit pourquoi pas j'avais acheté ça en occasion il n'y a pas très très longtemps et je me suis dit ça permettrait de sortir la pile mais surtout ça me permet de savoir si je dois acheter ou pas la série et la suite si éventuellement je la trouvais en occasion à droite à gauche donc ça ça va être vraiment ma première lecture une fois arrivée parce que je veux savoir si je fais les boutiques d'occasion de Dijon si je dois acheter ou pas voilà je sais même pas si tu vois je vais pas le glisser ça pour ma lecture de vendredi et que je décale la fin de Blue Flag au reste des vacances etc tu vois donc c'est pour public très 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 averti en gros c'est un Youtube où plus tu fais des trucs trash S E X E ou meurtre et compagnie plus tu as de vues plus tu gagnes en gros si j'ai bien compris et donc voilà 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 et ensuite j'ai pris mes deux derniers Yaoi qui me restent des éditions Anna et une fois que j'ai lu ça plus Meticis et I Want You mais qui sont en deux tomes une fois que j'ai lu ces deux là et les deux autres que je garde pour le mois prochain j'aurai lu tous mes mangas que j'avais demandé à Anna en retard par contre ce que je vais faire c'est que une fois alors la première semaine de mai passée je vais demander à Anna d'autres titres qui seront des nouveautés n'hésitez pas à me dire si vous repérez des nouveautés dans avril mai voire juin qui sont annoncées qui peuvent vous intéresser ou vous voulez mon avis parce que moi je ferai ma sélection sur les trois derniers mois pour ma demande du coup à Anna voilà même si je vais commander surtout du avril mai mais s'il y a un titre justement qui peut te plaire voilà et aussi n'hésite pas à me dire pour juin parce que je vais aussi essayer de les lire assez rapidement bref il y a Byter Drop que je m'étais acheté moi-même et d'ailleurs l'autre ci Arnaque Corporel 16-18 celui-ci si je ne dis pas de bêtises je crois que je n'ai pas vu de scène charnelle mais à vérifier voilà donc 8 et 7 donc on va dire 7 et 7-14 15 plus 4 16-17-18 19 mangas en une semaine je pense que je suis restée correcte au niveau de mes capacités de lecture surtout comme ça quand on part en voyage et qu'on a beaucoup d'heures de voiture donc j'espère que j'arriverai à lire tout ça s'il m'en manque un ou deux je les lirai du coup début du mois de mai enfin après mon retour je veux dire et donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu as prévu de lire pour la semaine qui arrive du coup la valeur de la semaine les deux semaines enfin voilà et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de brande pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte vintage et le compte twitch attention vintage euh twitch pardon je reviens très vite et vintage il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers temps ma précédente vidéo une vidéo aussi que je te mets en recommandation et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye